Bonjour, c'est Théo, merci à tous d'être là pour cette toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, nous allons débriefer ensemble le match du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone. Le PSG qui s'est imposé hier soir sur la pelouse du Camp Nou à Barcelone sur une victoire nette. 4 buts à 1 et qui met le PSG grandement favori pour le match retour, puisque Barcelone devra marquer 4 buts au Parc des Princes pour se qualifier, ce qui semble quasiment impossible. Méfiance quand même, parce que ces dernières années, on a quand même eu beaucoup de déceptions concernant cette équipe parisienne qui enchaînait les échecs sur échecs en huitième de finale. Notamment, ça a débuté avec le match de Chelsea en 2013, où le PSG s'est imposé 3-1 au match allé en quart de finale. Et puis, c'est incliné 2-0 au match retour, ce qui a éliminé en vraisemblablement le PSG. Puis ensuite, en 2015-2016, nous avons eu une nouvelle déception après un match allé contre Manchester City en quart de finale, encore une fois. Au match allé, le PSG et Manchester City s'étaient départagés sur un score de 2 partout. Au match retour, Manchester City s'impose 1-0, avec donc une défaite qui élimine le PSG au match retour. En 2016-2017, et nous le savons tous, malheureusement, le PSG s'impose en huitième de finale allée contre le Barça 4-0, contre cette même équipe du FC Barcelone. Puis au match retour, le FC Barcelone inflige une correction au Paris Saint-Germain, une défaite 6 buts à 1, et une remontada historique dans les rangs barcelonais. Dans l'histoire du FC Barcelone, c'était une remontada qui était historique. Alors, voilà, moi je suis supporter parisien, donc je dis quand même que l'arbitrage a beaucoup aidé le Barça à s'imposer, à se qualifier en quart de finale. Je pense que beaucoup d'entre vous sont d'accord, et je pense qu'il n'y a pas que les supporters parisiens qui ont vu cette arnaque du football, entre guillemets. Oui, c'est une arnaque, parce qu'on l'a tous vu, le PSG s'est incliné avec des erreurs d'arbitrage monumentales, notamment des pénaltys inexistants, comme celui de Marquinhos sur Suarez. Un pénalty qui est inexistant, il n'y a pas de faute sur Suarez, mais l'arbitre a décidé quand même d'accorder un pénalty pour le Barça. Et puis également, un but, un but, enfin un but, je veux dire, des pénaltys non sifflés pour le PSG, voilà. Voilà, je ne pense pas qu'il n'y a que les supporters parisiens qui ont vu cette arnaque, ce vol monumental au niveau du football, ce qui est inacceptable, à vrai dire. Même si le PSG a mal joué, je peux comprendre quand même qu'on peut perdre, mais Paris méritait de perdre, d'accord ? Mais ne méritait pas d'être éliminé. En tout cas, c'est mes dires, après voilà, vous avez vos dires et puis voilà. Ensuite, en 2017-2018, et bien malheureusement, encore une fois, on a rencontré le Real Madrid. Ça ne s'est pas très bien passé au match allé. Santiago Bernabeu, le PSG, s'est incliné 3-1 au match allé, en huitième de finale, encore une fois. Et puis, au match retour, le PSG s'incline au Parc des Princes, deux buts à un, grâce à des buts de Cristiano Ronaldo et de Casemiro notamment. Et puis, en 2019-2020, encore une fois, il y a eu encore une déception. 2018-2019, pardon. Il y a encore eu une déception, avec un match remporté à Manchester, contre Manchester United en huitième de finale allé. Une victoire 2-0 à Old Trafford, dans le théâtre des rêves, et malheureusement, au match retour, le PSG subit une nouvelle remontada historique, puisque 100% des équipes qui avaient gagné 2-0 au match allé se qualifiaient pour le prochain tour. Le PSG a fait fort, puisque le PSG s'est incliné 3-1 au match retour au Parc des Princes. Là, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire sur l'arbitrage. Il n'y a pas eu grande faute d'arbitrage. Le PSG a très mal joué. Ça a commencé tout d'abord avec une erreur de Kerrer, qui redonne le ballon dans l'axe, et qui permet à Romelu Lukaku, à l'époque, d'ouvrir le score pour Manchester United. Le PSG réagit de suite, dès les minutes qui suivent, avec un centre de Kylian Bappé pour Juan Bernat, qui marque l'égalisation. Malheureusement, l'égalisation n'aura servi à rien, puisqu'ensuite, dans la suite de la première période, une grosse boulette de Gianluigi Buffon permet à Lukaku d'inscrire un doublé. Donc voilà, un but casquette, qui malheureusement met le PSG dans de mauvaises positions, dans une mauvaise posture. Et puis, on a le troisième but, qui intervient en toute fin de match sur pénalty. Un pénalty qui est indiscutable, après une faute de main de Kimpembe dans la surface. Et cette frappe de Marcus Rashford, qui permet à Manchester United de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, après d'être éliminé par le FC Barcelone ensuite. Mais voilà, donc beaucoup de déceptions ces dernières années, qui ont paralysé le club parisien, qui ont aussi mis dans leur tête les vieux démons, qui sont présents maintenant depuis plusieurs années. Et c'est vrai que nous, en tant que supporters parisiens, c'est difficile. Parce que psychologiquement, on est stressé maintenant à l'idée de revoir les phases de poule, les phases d'élimination directe. Parce qu'on sait très bien que, même si on gagne le match allé, tout peut se passer en match retour. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que maintenant, on est méfiant. Et voilà. Mais bon, je pense que ça m'étonnerait que Barcelone mette quand même une remontada au Parc des Princes historique. Si c'est le cas, franchement, là, ça va être la bronca, comme on dit. Ça va être la bronca, ça va être la colère de tous les supporters parisiens. si Barcelone nous remettait une gifle historique au Parc des Princes. Mais bon, Barcelone doit marquer 4 buts au Parc des Princes pour se qualifier en quart de finale. Sans en encaisser, attention, parce que s'ils encaissent, Barcelone devra marquer ensuite, il me semble, si je ne dis pas de conneries, 8 buts. Attendez. Que je passe le calcul, on a gagné 4-1. Donc, au match allé, on était à l'extérieur. Donc, 4-1. Donc, Barcelone doit marquer 4 buts au match retour au Parc des Princes. Si on marque, Barcelone devra toujours marquer 4 buts. Mais bon, voilà, il y aura des prolongations. S'il y a 4-1 au Parc des Princes pour Barcelone à la fin du match, prolongation. En revanche, si Paris marque 2 buts, Barcelone devra marquer 5 buts. 6 buts, pardon. Et puis, si Paris marque 3 buts, Barcelone devra marquer 8 buts. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, Barcelone devra gagner par 3 buts d'écart au Parc des Princes. Si Paris marque, Barcelone devra marquer par 3 buts d'écart au Parc des Princes pour se qualifier. Donc, c'est-à-dire que 4-1, par exemple, 4-1, 6-2, non, oui, 6, 6-2, oula, attendez, je suis perdu. Non, s'il y a 4-1 pour Barcelone au Parc des Princes, il y a donc prolongation. Il doit marquer donc 5 buts pour se qualifier directement. si on marque un but au Parc des Princes. Puis ensuite, s'il y a un deuxième but du PSG, Barcelone devra marquer, oui, 6 buts. S'il y a un troisième but, Barcelone devra marquer 7 buts. Voilà. Donc, Barcelone devra s'imposer par 3 buts d'écart, non, 4 buts d'écart. 4 buts d'écart. 3 buts d'écart, c'est pour la prolongation uniquement s'il y a 4-1. Mais sinon, si Paris marque 2 buts, Barcelone devra s'imposer par 4 buts d'écart. S'il y a 2 buts, Barcelone devra marquer... Donc, si Barcelone, si Paris marque donc 2 buts, Barcelone devra marquer 6 buts. Donc, si Paris marque encore une fois un troisième but, Barcelone devra marquer 7 buts. Donc, vous voyez que ça ne va pas être facile pour Barcelone. surtout si Paris marque. Et je pense que ça sera le cas s'il y a vraiment un Kylian Mbappé qui va refaire le match, le même match qu'au match allé. Ça peut largement le faire. Je ne pense pas que... Voilà. Mais il va falloir quand même se méfier quand même de cette équipe barcelonaise dans les prochaines semaines. Le match retour qui aura lieu dans 2-3 semaines. au Parc des Princes. Voilà. sinon, pour parler un petit peu du match, les joueurs parisiens ont très bien joué. Ils ont eu la maîtrise du ballon, la possession parfois. Ce qui a privé Barcelone de construire leur jeu. Il y a eu une très bonne défense. Marquinhos, Kimpembe, la charnière centrale était parfaite. Rien à dire. Sur le côté droit, Florenzi a été pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Impressionnant. Il a été plutôt bon. Sur le côté gauche, Kurzawa m'a fait un petit peu peur. Alors, il a quand même bloqué Ousmane Dembele qui n'a pas donc... qui n'a donc pas pu avancer pour aller dans la surface de réparation. Il l'a donc bien bloqué. Mais parfois, c'est vrai qu'il m'a fait un petit peu peur parce que Ousmane Dembele a pu l'éliminer et a pu rentrer dans la surface en tirant. Mais Kéla Navas était bien sûr vigilant. Voilà. Ensuite, au milieu de terrain, le milieu de terrain était plutôt bon, plutôt excellent même, j'ai envie de dire. Verratti, masterclass, parfait. Verratti a fait un très très gros match avec des tacles, surtout de belles passes. Voilà ce qu'on attend vraiment de Marco. C'est vraiment un joueur exceptionnel. En soi, quand il est dans ce niveau, face à un gros club, il est vraiment excellent, impressionnant. Et voilà, Paredes, alors là, que vous dire de ce joueur ? Paredes, il a été vraiment excellent aussi dans ses passes. On a vu la passe pour Florenzi qu'il a faite. Une passe éclair, magnifique, qui permet à Florenzi d'entrer dans la surface et de s'entrer pour le deuxième but du PSG, le but de Kylian Mbappé justement, qui a marqué un doublé. qui marque donc un doublé à ce moment du match. Mais il y a aussi sur le coup franc qui amène au but de Moïse Keane, un très bon centre de Leandro. Leandro qui a fait donc un très très bon centre pour une tête de Moïse Keane. Alors c'est vrai que Ter Stegen n'a pas fait d'effort parce qu'il avait l'occasion de repousser la tête de Keane. seulement c'était un petit peu haut pour attraper le ballon quand même pour Ter Stegen. Moïse Keane il a très bien placé ce ballon de la tête. Une petite tête piquée qui fait plaisir. Donc voilà. Et puis on a donc le quatrième but avec un très bon travail de Draxler qui joue 1-2 avec Mauro Icardi et Icardi qui redonne ce ballon à Draxler qui peut ensuite continuer d'avancer vers le milieu de terrain un tout droit puis ensuite décalé sur le côté gauche Kylian Mbappé qui n'a plus qu'à terminer avec une frappe enroulée magnifique pleine lucarne de Ter Stegen 4-1 et un triplé et le ballon du match pour Kylian Mbappé. Je suis plutôt content pour lui puisque Mbappé il était vraiment sous le feu des critiques depuis plusieurs mois en disant qu'il était surcoté que c'était un joueur qui régresse et bien il l'a montré hier soir que c'est un joueur qui est actuellement le futur du football mondial et ça ne se discute pas. Alors bien sûr il y a Erling Rolent qui est parfait également mais bon voilà pour moi Kylian Mbappé est vraiment au-dessus quand il veut vraiment jouer des matchs énormes comme ça il faut qu'il continue sur cette dynamique j'ai envie de dire voilà mais c'est vrai qu'hier c'était un Kylian Mbappé niveau ballon d'or il faut le dire un Kylian Mbappé avec vraiment des dribbles de la vitesse une finition chirurgicale c'est vraiment ce qu'on attend de lui aussi voilà donc à vrai dire il a pris la relève de Neymar qui n'était pas là effectivement blessé André Ldimaria a été blessé également mais ça n'a pas empêché le PSG de s'imposer 4-1 au Camp Nou à Barcelone et donc ce qui met le PSG en balotage grandement favorable donc voilà donc pour revenir un petit peu à l'attaque on a parlé du milieu de terrain alors j'ai oublié Gueye mais Gueye il a été aussi excellent alors malheureusement il y a eu un carton jaune qui l'a dispensé de la deuxième période remplacé par Ander Herrera qui a fait une très bonne rentrée avec donc un pressing impressionnant et surtout il a récupéré beaucoup de ballons Ander et ça ça fait plaisir parce que c'était un joueur qui était aussi beaucoup critiqué ces dernières semaines et voilà ensuite et bien on a eu donc l'entrée de Danilo Pereira parfaite entrée également beau tacle défensif voilà une belle entrée de Danilo qui aussi était sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines et notamment après son match raté contre 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 qui je ne sais plus du tout je ne sais plus contre Lorient contre Lorient une défaite 3-2 du PSG au stade du Moustoir à Lorient il avait été beaucoup critiqué sur ce match voilà Thilo Kehrer a fait également une bonne entrée je l'ai vu il a fait il est rentré à la place de de Florenzi et il a fait une très bonne entrée aussi Thilo voilà et Thilo qui commence à monter en puissance depuis maintenant plusieurs semaines il a fait un excellent match à Nice face à Nice face à Nice il a été impressionnant voilà je l'ai vu sur des tacles c'était un peu mieux que les dernières semaines Thilo Kehrer donc il voilà il revient bien également tout comme Kurzawa il revient très très bien il a fait quand même un bon match à Barcelone alors voilà il y a eu donc quelques petites lacunes quand même dans son jeu défensif mais vraiment rien à dire sur Kurzawa il a été très très bon en gardien Keylor Navas voilà ça reste du Keylor c'était super rien à dire sur Keylor qui a fait de très de très beaux arrêts et donc on en vient à l'attaque maintenant du PSG donc Kylian Mbappé prestation XXL majuscule impressionnant prestation ballon d'or tout ce que vous voulez mais voilà un triplé à Barcelone c'est pas tous les jours qu'on en voit il est le premier joueur français dans la phase à élimination directe à marquer un triplé au Camp Nou à Barcelone donc une stat qui est plutôt impressionnante et c'est le deuxième joueur à inscrire un triplé en Ligue des Champions au Camp Nou après Andriy Tchewchenko dans les années 1990 ou 80 je sais plus Andriy Tchewchenko qui évoluait à l'époque au Dynamo Kiev et qui avait inscrit un triplé au Camp Nou Kilian Mbappé est le deuxième joueur donc de l'histoire dans la Ligue des Champions à inscrire un triplé au Camp Nou à Barcelone avec le PSG et ça fait plaisir pour lui voilà Mauro Icardi a bien pesé sur la défense a fait de bons petits déplacements de bonnes petites passes voilà donc pas grand chose à dire Icardi très très bon également il a eu quelques occasions notamment sur cette frappe ratée frappe trop écrasée qui a permis à Pedri de dégager ce ballon après une excellente passe en petite louche de Kilian Mbappé justement qui aurait pu se muer en passeur pour Icardi qui malheureusement frappe avec une force complètement complètement ridicule le ballon évoluait le ballon il 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 était mesuré à 5 km sur la frappe voilà 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 mais aussi il a eu une grosse occasion une grosse occasion après une passe de 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 je ne sais plus je crois que c'est Kylian Kylian encore Kylian ou Verratti Verratti ou Kylian qui la passe en profondeur à Icardi qui fait une talonnade contrairement à ce qu'on pensait on pensait qu'il allait tirer finalement il fait une talonnade pour King qui frappe mais qui est contrée légèrement par Jordi Alba ce qui ralentit le ballon et ce qui permet à Ter Stegen de de repousser ce ballon malheureusement donc voilà 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 et puis on va dire aussi King il a fait un excellent match pour moi il a fait un très très gros match dans ses dribbles dans sa vitesse dans sa dans ses frappes il manquait un petit peu plus mais voilà sinon King il a fait un excellent match il a vraiment percé la défense avec ses dribbles grand pont petit pont tout ce que vous voulez donc franchement c'est un joueur qui est très très fiable au niveau des dribbles Moïse Keane franchement j'aimerais beaucoup que le PSG l'achète définitivement parce qu'il est en prêt actuellement à Everton et ce serait pas une mauvaise idée que Paris s'allonge sur les 35 millions d'euros demandés par par Everton je pense que même ça va pas se se discuter enfin je pense que ça va se discuter entre Everton et le PSG au niveau du mercato d'été pour acheter définitivement Moïse Keane je pense que ça m'étonnerait pas puisqu'il est vraiment Keane il est vraiment impressionnant j'ai vu contre Nice déjà qu'il était vraiment impressionnant il lâche rien il lâche rien quand il perd le ballon il vraiment il est agressif sur le porteur du ballon un truc de dingue c'est vraiment un joueur qui est impressionnant Moïse Keane et voilà j'aimerais beaucoup que le PSG l'achète définitivement parce qu'il mérite vraiment d'être vraiment au PSG il a vraiment le niveau Moïse Keane et voilà en plus il a à peu près 20 ans le gamin il a 20 ans et Moïse Keane donc il a une belle marge de progression devant lui s'il continue comme ça Moïse Keane peut devenir je pense un des futurs aussi meilleurs joueurs du monde puisqu'on le voit très bien au niveau de ses dribs de sa vitesse de sa finition qui est quand même parfois un petit peu finition qui est chirurgicale mais voilà je pense qu'il peut aussi devenir un des futurs meilleurs joueurs au monde donc Moïse Keane ça va être à surveiller pour ses prochaines années ce joueur voilà qui était d'ailleurs pas vraiment respecté par Everton le gars il était sur le banc tous les matchs il jouait pas vraiment là il se relance au PSG c'est vraiment je suis vraiment content pour lui pour Moïse Keane parce que voilà on le voit qu'il était sur le banc la saison dernière avec Everton donc il est parti au PSG cet été en prêt sans option d'achat malheureusement voilà je pense que s'il y avait une option d'achat Paris aurait levé direct l'option d'achat je pense donc voilà donc c'est vraiment voilà voilà le PSG le deuxième club français à s'imposer au Camp Nou après le FC Metz le FC Metz qui s'est imposé sur le même score que le match d'hier soir une victoire 4-1 au Camp Nou le PSG s'impose 4-1 au Camp Nou également mais le PSG est également le premier club français à s'être imposé au Camp Nou en Ligue des Champions le FC Metz c'était en Coupe des Coupes c'était pas la Ligue des Champions mais le PSG s'est imposé la première équipe française à s'imposer au Camp Nou dans l'histoire de la Ligue des Champions voilà donc le PSG a ultra dominé Barcelone avec donc une maîtrise technique une maîtrise au niveau de la possession du ballon aussi parfois j'ai vu que parfois le PSG avec beaucoup le ballon Barcelone ne voyait pas vraiment le ballon ce qui était assez impressionnant quand même parce que le jeu du Barça généralement c'est possession de balle un jeu collectif impressionnant là c'est plus le Barcelone qu'on avait ces dernières années c'est plus le Barcelone de 2011 on retrouve plus la même force collective que lors des dernières années et voilà bon bah écoutez c'est ici pour ce débrief le débrief qui aura duré 25 minutes voilà donc il y aura un match retour le 10 mars au Parc des Princes encore entre le PSG et le Barça où le PSG part en balotage favorable avant de retrouver Barcelone au Parc des Princes à Paris le 10 mars prochain avec un avantage de 4 buts d'écart pour le PSG attention si le PSG encaisse 4 buts sans marquer Paris sera éliminé de la Ligue des Champions si le PSG marque 1 but mais Barcelone marque 4 buts prolongation et puis si Barcelone marque 5 buts et que le PSG marque 1 but élimination du PSG si le PSG marque 2 buts et que Barcelone marque 6 buts élimination du PSG si le PSG marque 3 buts et que Barcelone marque 7 buts élimination du PSG voilà donc Barcelone devra s'imposer par 4 buts d'écart sans encaisser de buts pour espérer une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions même si j'ai du mal à croire que Barcelone fera une nouvelle remontada au Parc des Princes ceci dit quand même méfiance parce qu'on sait ces dernières années le PSG est très capricieux au niveau des résultats en Ligue des Champions en phase d'élimination directe voilà c'est la fin de ce bulletin de ce débrief footballistique j'espère qu'il vous aura plu on se retrouve donc tout à l'heure pour le bulletin météo de ce mercredi 17 février je vous laisse là et puis excellente journée à vous tous passez une très bonne journée ciao bye bye